Prenons parti, mon âme, en de telles disgrâces. Soyons femmes de race ou sœurs des curiaces. Cessons de partager nos inutiles soins. Souhaitons quelque chose et craignons un peu moins. Mais, lasse, quelle partie prendre en un sort si contraire. Quel ennemi choisir d'un époux ou d'un frère. La nature où l'amour parle pour chacun d'eux et la loi du devoir m'attache à tous les deux. Sur leurs hauts sentiments, réglons plutôt les nôtres. Soyons femmes de l'un ensemble et sœurs des autres. Regardons leur honneur comme un souverain bien. Imitons leur constance et ne craignons plus rien. La mort qui les menace est une mort si belle qu'il en faut sans frayeur attendre la nouvelle. N'appelons point alors les destins inhumains. Songeons pour quelles causes et non par quelles mains. revoyons les vainqueurs sans penser qu'à la gloire que toutes leurs maisons reçoivent de leur victoire et sans considérer aux dépens de quels sont leurs vertus les élèvent en cet illustre rang. Faisons nos intérêts de ceux de leur famille. En l'une je suis femme, en l'autre je suis fille et tiens à toutes deux par de si forts liens qu'on ne peut triompher que par les bras des miens. fortune, quelques mots que ta rigueur m'envoie j'ai trouvé les moyens d'en tirer de la joie et puis voir aujourd'hui le combat sans terreur les morts sans désespoir les vainqueurs sans horreur. flatteuse illusion erreur douce et grossière vain effort de mon âme impuissante lumière de qui le faux brillant prend droit de m'éblouir que tu sais peu durer et tôt t'évanouir pareil à ces éclairs qui dans le fort des ombres poussent un jour qui fuit et rend les nuits plus sombres tu n'as frappé mes yeux d'un moment de clarté que pour les abîmer d'en plus d'obscurité. Tu charmais trop ma peine et le ciel qui s'en fâche me vend déjà bien cher ce moment de relâche. Je sens mon triste cœur percer de tous les coups qui m'ôte maintenant un frère ou mon époux. Quand je songe à leur mort quoi que je me propose je songe par quel bras et non pour quelle cause et ne vois les vainqueurs en leur illustre rang que pour considérer aux dépens de quel sang. la maison des vaincues touche seule mon âme en l'une je suis fille en l'autre je suis femme et tiens à toutes deux par de si forts liens qu'on ne peut triompher que par la mort des miens. C'est là donc cette paix que j'ai tant souhaitée trop favorable Dieu vous m'avez écoutée quelle foudre lancez-vous quand vous vous irritez si même vos faveurs ont tant de cruauté et de quelle façon punissez-vous l'offense si vous traitez ainsi les voeux de l'innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada